Connaissez-vous le centre aquatique Aloha ? Construit en 1968, il ne possédait qu'un seul bassin olympique extérieur et ses gradins. Des gradins qui peuvent accueillir plus de 1200 personnes. Donc vraiment une logique au moment de la construction dans les années 70 de faire un stade nautique qui soit capable d'accueillir des grandes compétitions. Rénové en 2001, il s'est développé avec la création d'un espace couvert qui rassemble un petit et un grand bassin ainsi qu'un toboggan. On a un équipement à deux vitesses. On a un équipement qui est ouvert de septembre jusqu'au mois de juin, principalement à l'intérieur. Et puis ensuite un équipement qui est ouvert, on ouvre l'intégralité de l'équipement sur la période juillet-août, juin-juillet-août. Lorsque l'ensemble de l'équipement est ouvert, donc on a l'intérieur et le bassin olympique, on peut accueillir jusqu'à 1000 personnes par jour. La préoccupation majeure d'un espace aquatique est bien sûr l'hygiène. Et cela passe par un entretien régulier et minutieux qui commence bien avant l'ouverture. Il y a toujours une analyse qui est faite le matin, avant l'arrivée de la première personne. Ça, ça ne nous permet de dire qu'on peut ouvrir ou alors non, il y a un problème technique, il y a un problème au niveau de la qualité de l'eau, on n'ouvre pas. On vérifie toujours et ensuite il y a une deuxième analyse parce que la qualité de l'eau peut évoluer dans la journée. Tu parlais de l'été, lorsqu'on a beaucoup de personnes simultanément, ça va faire évoluer la qualité de l'eau. Tout au long de la journée, l'eau est désinfectée, filtrée et remise à niveau grâce à un ensemble de capteurs qui régulent le système. Alors, on a une circulation d'eau et la piscine, elle est désinfectée par l'intermédiaire d'un produit qu'on appelle le chlore. Le chlore, il se présente sous cette forme-là. On va les diluer dans l'eau et ensuite, cette solution très très concentrée en chlore, qui va prendre une couleur jaune fluo, celle-là, on va l'injecter dans les bassins. Pour avoir toujours le bon pH, le bon pH, le bon taux de chlore et la bonne température, j'ai des appareils qui mesurent et qui vont injecter plus de chlore ou moins de chlore. Là, d'une certaine façon, on ne va pas nettoyer la piscine, mais on va nettoyer l'eau. On va désinfecter l'eau. Et puis, il y a un circuit de filtration qui va permettre de faire ce qu'on appelle la dépollution. C'est-à-dire que vous, même si le bonnet est obligatoire dans la piscine à l'eau, vous avez des cheveux, vous avez des petits morceaux de peau, vous avez des petits déchets qui vont passer dans le circuit de filtration et qui vont être arrêtés par les filtres. Alors, vous voyez les trous, la taille des trous ? Là, si vraiment il y a quelqu'un qui a perdu un objet dans la piscine et que c'est aspiré par ou les goulottes ou alors les bouches de fond, on peut les récupérer dans les paniers pré-filtres. Mais si on prend par exemple une petite chaîne, quelqu'un qui a une petite chaîne, elle va passer et donc ça va se retrouver dans le filtre à sable, on ne pourra pas la retrouver. Des plus gros travaux sont aussi réalisés deux fois dans l'année au moment où la piscine est la moins fréquentée. On a deux fermetures annuelles. On a une fermeture au mois de décembre. On a moins de personnes qui viennent sur les vacances de fin d'année, Noël, Nouvel An, que sur les vacances de Pâques par exemple. Donc là, on a programmé la vidange. Pendant la vidange, on va essayer également, si on a plusieurs travaux à faire, de venir profiter de cette période de fermeture pour faire changer d'écart ou pour intervenir sur la machinerie. Cette année, on va fermer un peu plus, on va fermer 15 jours parce qu'on va faire procéder à plusieurs travaux. On va faire des joints de carrelage. On va peut-être réorganiser la banque d'accueil, c'est-à-dire le hall d'accueil. Et on va travailler aussi un petit peu sur la rénovation des vestiaires. Le second point de vigilance autour des piscines est la sécurité. Les maîtres nageurs y apportent leur contribution. Mon rôle est de surveiller en l'occurrence les clients. Mais également, nous avons les missions d'enseigner la natation pour pouvoir vous aider par la suite et que vous soyez plus autonome dans l'eau pour éviter tous les risques. Et puis, eh bien, aussi, on donne des cours. Des cours comme, par exemple, l'aquagym, des choses comme ça qui permettent le bien-être de l'individu dans une activité aquatique. Et, je pense, ici. C'est la touche féminine de l'équipe. Et un peu de folie. Au niveau des maîtres nageurs, il y a 5 garçons, 5 hommes et 1 femme. Et le métier de maître nageur, c'est plus un métier d'homme. Il y a plus d'hommes au niveau dans la profession que de femmes. Ça implique que, souvent, les maîtres nageuses, elles ont du caractère parce qu'elles sont obligées d'avoir du caractère pour s'imposer au milieu des garçons. Donc, c'est bien d'avoir des hommes quand même dans l'équipe. Il faut quand même des hommes de temps en temps. Mais, en plus des éclairages qui sont autour du bassin, on a ce qu'on appelle des éclairages subaquatiques qui éclairent le fond de l'eau. Alors, ça, c'est très, très pratique pour la surveillance, pour les maîtres nageurs. Parce que, si jamais vous avez une personne qui coule et qui reste au fond, grâce à l'éclairage subaquatique, on a vraiment une très, très bonne vision du fond. Attention à toi. Voilà, c'est le même appareil. La piscine n'aura plus aucun secret pour vous.